En réalité, le monsieur qui est passé, monsieur Al-Sé Nekamara, prétendu partie civile, déclare que mon client, il aurait entendu d'ailleurs, dans l'enceinte de l'hôpital Donka, que mon client a prononcé l'expression « chien », sans pour autant apporter la moindre des preuves. Nous sommes en matière criminelle, je vais le rappeler, en matière criminelle, il faut apporter la preuve. Nous sommes dans un procès pénal. Le procès pénal obéit à des critères. L'un des critères fondamentaux, il s'agit d'apporter la preuve. Il faut apporter la preuve. La loi va juste loin pour te donner la liberté des preuves, tel que prévu par le Code procédé pénal, notamment les dispositions de l'article 497. Si aujourd'hui Al-Sé Nekamara prétend être victime des injures de la part de mon client, sans pour autant apporter la preuve, le tribunal passera outil, parce que c'est une allégation mensongère. Et d'ailleurs, vous rappelez-vous très bien que, tout si, toutefois, en fin de procédure, colonne Diaby s'en rend compte effectivement que le chef d'inculpation qu'il a présenté ici n'a pas été retenu par le tribunal. Nous serons dans les droits de citer ce monsieur pour déformation de caractère devant le tribunal compétent. C'est cela ce qu'il faut y voir. Le Dr Diaby est serré, il est tranquille. Il a usé de tous ses efforts possibles en sa qualité de chef de département de la santé à l'époque. Il a utilisé tous ses efforts. Il a consenti tous ses efforts. Les moyens qui ont été mis à sa disposition, il les a donnés à qui le droit, mis à la disposition de tous les centres de santé, tous les centres médicaux de la place ont été, n'est-ce pas, servis pour assister des blessés, pour transporter des malades ou des corps dans les deux grands hôpitaux nationaux. Ces efforts, c'est ce qu'il pouvait faire en sa qualité de ministre de la santé. Il est constant que ni d'Adam ni des personnes ne l'a vu au stade, personne ne l'a vu dans un endroit, aux environs du stade, encore moins donner l'amour ou provier des injures, des coups, des blessures sur qui que ce soit. Depuis qu'on a commencé ce procès, depuis le 28 septembre 2022 jusqu'à date, personne n'a exhibé une problème palpable selon laquelle colonne Gabi a violé soit les règles déontologiques de sa profession où il a véritablement porté atteinte physiquement son intégrité physique ou morale de qui que ce soit.